La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets, dont la sortie du président de PASTEF, intéressent les journaux parus ce samedi 19 juin 2021. Sonko bande les muscles, titre Le Coutillon, où il évoque les gros bras dans la sécurité présidentielle. Et à ses partisans, Ousmane Sonko a dit, je cite, quiconque vous attaque riposté. Le leader de PASTEF donne aussi dans ce journal les raisons du départ du général Thin et la société civile y interpelle Maki sur le recrutement de Nervi. Et face à ces Nervi, Ousmane Sonko assume dans Vox Populi la responsabilité d'appeler à la riposte. Dans ce journal, il appelle à la loi du talion et charge le pouvoir au sujet des Nervi. Sonko annonce aussi son émé Couture est allé sur deux ans. Et face au recours à des Nervi et le changement à la tête des forces de sécurité, Sonko flaire la stratégie du chaos, selon Walfu Coutillon, qui barre ce titre à sa une. Et à la une de critique, l'on signale le Sénégal à l'État sauvage, citant les Nervi politiques, les agressions sauvages et les crimes. Sonko s'intéressant principalement aux violences perpétrées par les Nervi dans le siège de la tournée économique, avec titre le général des boucliers, citant Ousmane Sonko qui accuse Maki et appelle à l'autodéfense, la société civile qui sonne l'alerte et prône l'interdiction des milices, et le commissaire à la retraite Cherna Keita qui dédouane les FDS et appelle l'État à intervenir. Sud Coutillon voit aussi Maki draguer Matam à l'occasion de sa tournée politique. Et cette visite économique dans le Nord est une réussite à tous points de vue, déclare Maki Sall dans Vox Populi, où il tire le bilan de sa tournée, tournée qu'il évalue aussi dans le soleil. « Je suis très fier de ce que j'ai vu », déclare en conclusion le chef de l'État à la une du quotidien national. Maki Sall se réjouit notamment de la manière dont le Promoville a changé Matam. La chaîne régionale RT5 Matam lance ses programmes. « Nous apprend aussi le soleil pendant qu'aux 24 heures évoquent le casse-tête de l'opacité. S'intéressant à la défiance, à la violence, au coût de la vie et au rééquilibrage institutionnel. » Au même moment, l'info livre le diagnostic du docteur Bakardia qui se prononce sur la situation du pays, la tournée du président Makisal et les locales de 2022. Dakar Times, pour sa part, présente le port de Dakar, la Casamance et Kédougou comme les poumons de l'économie criminelle au Sénégal. Et Libération rapporte des révélations sur l'affaire du jeune berger lâchement tué à Medina Bandia à Signia. Les voleurs du bétail lui ont d'abord coupé les bras à coups de machette parce qu'ils se protégeaient avant de lui trancher la gorge. Si on a un croix à Libération qui signale quatre assayants en position de garde à vue. Abdulba, une barbarie à l'état pur, titre par conséquence quotidien. Et le quotidien Vox Populi présente le bilan des cadres noyades de décembre 2020 à juin 2021 et fait état de 128 victimes pour 114 décédés, dont 73 à Dakar et Saint-Louis. Ce journal fait zoom sur les tristes records de Dakar et Saint-Louis avec 83 cadres noyades pour 11 sauvetages. Ziguin Chor, moins touché, compte six victimes avec trois décès et trois sauvés, note ce journal. Et les échos signalent la dépouille de Baïkatim Touré, toujours à la morgue, 16 jours après l'exhumation du corps chez Sérine Moustafassi. Et les moustarchidines invitent ceux qui l'avaient d'éterrer à aller l'enterrer à nouveau. Les échos voient par ailleurs l'avenir de l'AFP en pointillé, évoquant le départ prochain de Moustaphanias pendant que Wolf Koutian pose l'équation maritouniane en direction des élections locales à Saint-Louis. Source A évoquant la mission d'évaluation du processus électoral, signale 96 constats et 96 recommandations. Source A indique aussi que nous allons vers un autre drame collectif, signalant des oeufs verdâtres et stagnantes à Touva, une terre boueuse sur fond de crainte légitime de nouvelles inondations aux parcelles assainies de Kermassar. Les populations réagissent dans ce journal, précisément à la page 5. Et à la page 2 de Vox Populi, l'on revient sur l'élection au barreau et présente les sept nouvelles têtes au Conseil de l'Ordre des avocats. Pendant ce temps, le G7 annonce un mouvement d'humeur mardi et mercredi contre les agrétions des enseignants. Estade s'intéressant à l'euro, signale quatre géants et trois chocs pour ce samedi, soulignant que France, Portugal, Allemagne et Espagne jouent. Et dans Sonolombe, l'on annonce le choc de tous les dangers à l'arène nationale cet après-midi entre Front et Taïzen 2, le quotidien des arènes sénégalaises. Évoque aussi les quatre missions confiées à Balagaï 2 contre B-52, Boignancry et Humeur. Amalui va travailler avec Balagaï 2 à l'INSEP de Paris. Pour battre Modulo, informe aussi Sonolombe qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.